Donc pour les éclairages, on va créer différents types d'éclairages, nous on va jouer avec un seul type, ça va être l'éclairage de zone, on a le spot, le soleil, le point et la zone, les trois points c'est trois points comme ça, c'est juste un paramètre, un pré-réglage pour ajouter trois éclairages en même temps. Nous on va jouer avec un éclairage de zone. Pour l'éclairage de zone, en studio photo, on a toujours un éclairage qui va habiller la scène, un éclairage du dessus qui va donner de la profondeur, qui va démarquer le volume justement, un éclairage en général pour remplir le sujet et un autre éclairage pour le détacher le sujet. D'accord ? Donc un éclairage de fond qui va détacher le sujet du fond qu'on a, donc photo, un autre éclairage qui va remplir le sujet de lumière et lui indiquer un peu ses volumes, ses proportions, et un autre éclairage qui va détacher le fond en soi. Donc pour ce faire, on va essayer de créer un éclairage de zone. Cet éclairage de zone actuellement a une puissance de 10 watts, donc on va augmenter cette puissance, on va le mettre à 500 watts. D'accord ? Voilà. Et là, ça me donne, vous voyez, un éclairage un petit peu plus dense sur la surface de mon mesh. Donc c'est pas mal. Maintenant, on va orienter cet éclairage de façon propre. Donc R, on va le tourner sur Y. Je vais l'orienter à 90 degrés, comme ceci. Et là, je vais jouer avec mon éclairage pour lui indiquer sur où il est placé. Donc ça, ça va être mon éclairage de détachement, d'accord ? Pour détacher mon objet un petit peu de la scène. Donc on va le mettre au fond, ici, à ras du sol, parce que mon objet est à ras du sol. Donc on va adapter l'éclairage en fonction. Voilà. Je vais le rapprocher un tout petit peu quand même sur X. Voilà. Et là, on peut légèrement le pivoter sur Y, pour juste l'incliner un tout petit peu. Voilà. Pour indiquer qu'il est sur mon sol. Parfait. Maintenant, on va éclairer l'éclairage qui est au-dessus pour éclairer mes volumes, d'accord ? Mon volume complet. Donc encore une fois, Lamp Zone. J'ai Z pour déplacer sur l'axe Z. Je vais le placer au-dessus de ma scène. Donc là, on va le décaler un petit peu, comme ceci. Scale 10 pour l'agrandir de 10 fois. Je veux qu'il prenne toute la surface. Et là, on va lui donner une puissance de 1500 watts, comme ceci. Ça permet de détacher un petit peu le volume et les objets qui sont sur la scène. Et là, l'éclairage maintenant de remplissage, qui va remplir mon mesh. Donc Shift A, mesh, zone. On va tourner cette zone, encore une fois, sur Y à 90 degrés en négatif. Cette fois-ci, j'ai X. On va l'inverser. Voilà. J'ai Z. Hop. Comme ceci. Je la tourne un petit peu sur l'axe Y pour la volanter vers mon mesh. Là, on va lui donner une puissance de 250 watts. Comme ceci. Voilà. Donc la moitié du lieu de l'éclairage de fond. Maintenant, si je passe en vue caméra, on a un éclairage un petit peu plus important. Donc les volumétriques qui ressortent un petit peu plus. Un éclairage de détachement qui détache les pièces que j'ai sur la droite. Et l'éclairage de remplissage qui remplit ma tête. Donc là, c'est propre. On se dit que c'est quand même pas mal. Maintenant, à nous de régler la puissance en fonction de l'objet qu'on a ici. Donc là, je me dis que mon fond, mon fond studio, est vraiment trop présent. Moi, j'ai juste envie qu'il soit là, mais qu'il n'apporte pas autant de puissance, autant d'éclairage. J'ai vraiment envie de jouer moi-même avec mes lumières. Et que ça ne soit pas éclairé de façon aussi dense partout. Pour ce faire, c'est très simple. On va ici dans l'onglet monde. Et on va enlever la valeur qu'on a ici. On va la retirer. Et on peut la mettre à 0.5. Vous voyez, pour tamiser un petit peu le tout. On a toujours nos réfractions et nos réflexions de studio autour. C'est ce qui compte. Mais par contre, ça va avoir beaucoup moins d'influence sur l'éclairage complet. Là, on repasse en vue caméra. Et maintenant, vous voyez qu'en fait, le volume et la densité qu'on a récupérée, que l'éclairage est beaucoup moins constant. On récupère de l'ambiance occlusion. On récupère des volumétriques. On récupère de l'ombrage sur le mesh. C'est vraiment très, très beau. OK ? Donc, c'est comme ça que vous devez régler vos lumières. Donc, je ne suis pas un expert en lumière malheureusement. Je n'ai pas assez fait d'études pour ça. Et je n'ai pas la prétention de dire que c'est comme ça, que c'est un éclairage propre. Au contraire, c'est quelque chose que je dois travailler encore beaucoup. L'éclairage, ce n'est pas maîtrisé pour moi. Mais en tout cas, voilà comment moi, j'aurais habillé cette scène pour Eevee. Encore une fois, sur Cycles, ça va être un petit peu différent. Mais voilà comment je l'aurais habillé pour moi, pour Eevee. OK ? Voilà. Donc là, on va faire le premier rendu sur Eevee. Et ensuite, on passera sur Cycles pour faire le réglage de Cycles et les rendus sur Cycles. Donc là, pour le rendu, on va cliquer ici sur Rendu. Et là, actuellement, j'ai mon image de normal qui s'affiche. Pourquoi ? Parce que cette image-là, on l'a modifiée dans Peinture de Texture. Donc, à moi, ici, dans l'onglet d'images, de retourner sur l'image qui s'appelle Viewer Node. Ce Viewer Node va me permettre de visionner, en fait, le rendu que j'aurais à la fin. D'accord ? Maintenant, pour effectuer un rendu final, comment on fait ? On va ici, donc, dans Rendu, on va cliquer sur Rendre Images. D'accord ? Ça va me calculer ici, donc, mon rendu, vous voyez ? Il est en train de se calculer ici, dans le fond. Et une fois qu'il est terminé, il va s'afficher automatiquement à l'écran. Voilà. Donc là, le rendu est terminé, vous voyez ? Donc, ça a fait le rendu de notre image. Donc, cette image, maintenant, on peut la récupérer. Et en fait, donc, sa qualité est indiquée où ? Ici, sur les paramètres de sortie, rappelez-vous. Ici, on est en 1920 par 1080, à 100%. Je l'ai, du coup, ici, donc, les paramètres d'animation et les paramètres de rendu. Actuellement, là, ça, c'est la sortie. Donc, les paramètres de sauvegarde. Donc, la sauvegarde, je veux la mettre à 0% en compression. En RGBA, non, juste en RGB, je n'ai pas de canal alpha. En PNG, oui. Et, du coup, je sauvegarde mon image. Donc, ici, image, enregistrer sous. On va le sauvegarder sur notre dossier, donc, de rendu. Voilà. Et là, j'ai le rendu EV. Et là, on va mettre, donc, lance Anubis EV. Hop. Et là, donc, j'ai encore une fois, donc, les paramètres de compression, les paramètres de profondeur de couleur. Enregistrer rendu sous, copier. OK. Enregistrer sous. Voilà. J'ai sauvegardé mon rendu et mon image. OK. Donc, maintenant qu'on a ça, on va pouvoir passer sur Cycles pour, justement, faire des réglages sur Cycles et faire le rendu sur Cycles. Je vous remercie.